Au Mali, les camps de Sévaré, Bafo et Nyonno ont été visés simultanément par trois attaques terroristes. L'armée malienne a annoncé ce dimanche la mort de six soldats, alors que 20 autres ont été blessés dans ces assauts revendiqués par un groupe affilié Al-Qaïda. Le communiqué précise que ces groupes armés terroristes ont utilisé des véhicules kamikazes bourrés d'explosifs. Les Fama auraient riposté après une explosion et des coups de feu entendus sur la base de Sévaré dans la région de Mopti. Les djihadistes de la Qatiba du Massina, un groupe armé dirigé par le prédicateur PEU, l'Amadou Koufa, ont revendiqué ces attaques dans un message audio en bambara, affirmant avoir frappé les trois camps au même moment avec un intervalle de cinq minutes. La Qatiba du Massina est subordonnée à Ihrad Agdali, le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans proches d'Al-Qaïda. Depuis 2012, le Mali est plongé dans une crise sécuritaire que le déploiement de forces étrangères n'a pas permis de régler. Parti du nord du pays, les violences djihadistes s'étendent désormais vers le centre et le sud.